Ça ne fait pas rire tout le monde, t'es qui gague. Ça ne fait pas rire tout le monde. Écoutez ce qu'on a reçu sur notre répondeur. Bon, alors, M. Laurent Baffi, je viens d'écouter votre émission. Je suis tout à fait pour l'humour, mais je suis tout à fait contre la grossièreté. Quand vous traitez le président de la République de gros cons et sa femme de pute, c'est une chose qui me scandalise, parce que c'est un respect minimum qu'on doit à n'importe qui. Merci, M. Laurent Baffi. Je suis Mme... 04. Merci. Je suis d'accord avec cette dame. Tu la rappelles, non ? C'est pas respectueux. Allô, oui ? Oui, bonjour, madame, c'est Europe 1 à l'appareil. Vous nous avez laissé un message pour protester contre l'émission de Laurent Baffi. Oui, c'est exact, monsieur. Alors, moi, je suis chargé de noter un petit peu les problèmes. Alors, que reprochez-vous à cette émission, madame ? Ah ben, je ne reproche rien à l'émission par elle-même, puisque je l'écoute. Alors, qu'est-ce qui vous a choqué ? C'est pas mon rapport, madame. Oui, c'est dimanche dernier, j'écoutais à l'émission, et j'ai entendu une personne, il y avait de l'humour sur Sarkozy, Bruni, je trouve ça normal, j'en fais rire même. D'accord, d'accord. Mais, à un moment, on a traité M. Sarkozy de con, de gros con, et Mme Carla Bruni de pute. J'ai trouvé que là, c'était vraiment abusé. Vous trouvez ça excessif, madame ? Je trouve ça grossier, oui. Vous pensez qu'on est plus dans la dérision que dans l'observation ? Euh, je pense que, oui, on va écouter, là, j'entends rire derrière vous en plus, alors je trouve que c'est une blague. Alors, non, je vais vous expliquer. Je suis en derrière vous rire, alors c'est une bonne blague. Non, c'est pas une blague, madame. Je suis Laurent Baffi, et j'appelle les gens qui protestent contre mon émission parce que j'écoute mon public. Ben, je ne protestes pas contre votre émission, je l'écoute tous les dimanches. Je l'écoute tous les dimanches. J'ai protesté contre ça. Vous l'écoutez tous les combien, madame ? Oh, tous les dimanches matin. On s'en bat les couilles. Non, vous commencez, c'est toujours moi, tu comprends ? C'est moi qui dis ça, en plus. Non, c'est pas Laurent Baffi qui l'a dit, en effet, c'est mon émission. Non, mais bien sûr, c'est ma voix, parce qu'il m'a enregistrée. Quel est votre prénom, madame ? Je m'appelle Annick. Annick. Eh bien, Annick, moi, je suis d'accord avec vous, Annick, et je pense que très souvent, nous allons trop loin dans cette émission. Le problème, c'est que Julie tend vers le bas, et Julie m'entraîne dans cette grossièreté, et je cède parce que je n'ai pas beaucoup de volonté, voilà. Vous êtes bien en train de vous amuser sur mon dos. Pas encore, mais on peut se revoir, on peut le faire, ça. Ça, ça peut s'organiser. Mais on peut avoir de l'humour, mais la grossièreté, j'ai beaucoup de mal à la supporter. Le respect des autres, ça existe aussi. Mais bien sûr, le respect de tous les enculés, je suis d'accord avec vous, Annick. Non, mais tant mieux. Annick, moi, je vais m'engager... Vous-même. Annick, j'ai envie de vous garder comme auditrice, parce que vous m'êtes très sympathique. Donc moi, je vous fais la promesse d'essayer d'être un peu moins grossier. Ça vaut ce que ça vaut, mais je vais essayer. Maintenant, il faudrait que Julie s'engage aussi à faire des efforts. Écoute, Laurent, arrête avec ta machine. Julie, qu'est-ce que tu penses d'Annick ? C'est une pute. On n'y arrivera pas, Annick. Annick, je crois qu'on n'y arrivera pas parce que le problème vient de Julie, Annick. Mais non, mais ce n'est pas moi, Annick. Annick, ce n'est pas moi. Il m'a enregistrée. On s'en bat les couilles. Annick, je vous fais des gros bisous. Je vais vous envoyer un petit cadeau, Annick. Vous m'entendez, Annick ? Elle est partie, tu penses ? Je vais vous envoyer un canard vibrant, Annick. Et on va garder ce contact. On n'aggrave pas ton cas. Je vous rappellera chaque semaine et on vous embrasse. Sous-titrage ST' 501